Le président du comité d'organisation de la Cannes 2023, Amichia François, a reçu en audience ce lundi 31 janvier, Salif Traorédi Asalfo, président directeur général de GAU Productions. La Côte d'Ivoire a la charge d'organiser la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2023. En plus du comité d'organisation, toutes les forces vives du pays s'activent à quelques mois de la compétition, afin d'offrir la meilleure Cannes en termes d'organisation. C'est dans ce cadre que l'artiste Asalfo, par ailleurs, PDG d'une structure événementielle, s'est entretenu ce lundi 31 janvier 2022, avec Amichia François, le président du COCAN. Audience entre Asalfo et Amichia François Asalfo a posté quelques clichés de sa rencontre de ce jour avec Amichia François, le président du comité d'organisation de la Cannes 2023. Chaque Ivoirien doit apporter sa contribution à cet événement, ce matin, la direction générale de GAU Productions a été reçue en audience par le ministre François Amichia, président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, COCAN, qui aura lieu en 2023 en Côte d'Ivoire. Chaque Ivoirien doit apporter sa contribution à cet événement pour qu'il soit une réussite totale, a-t-il posté à l'issue de l'audience. Sa structure qui exerce également dans l'événementiel, veut mettre son expertise à disposition. Lire aussi qu'en Côte d'Ivoire, le Molaré veut s'occuper de la sonorisation et fait une mise en garde. Le COCAN s'active davantage dans son rapport remis à la présidente du comité de normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football le 21 décembre 2021. Il était mentionné que le stade de Yamoussoukro est réalisé à 95%, celui de San Pedro à 63%, Bouaké 77% et Corogo 80%. Le COCAN a également envoyé une mission immersion au Cameroun pour mieux s'imprégner de l'organisation. A quelques mois de ce grand rendez-vous sportif continental, le COCAN met les douchées doubles pour une meilleure organisation. Rappelons que la Côte d'Ivoire a été éliminée en huitième de finale par l'Egypte lors de cette 33e édition. Outre l'organisation, les dispositions doivent être prises afin que la Côte d'Ivoire puisse remporter son troisième trophée continental sur ses terres. Sous-titrage Société Radio-Canada